Mes amis, c'est grâce à vous qu'il réussira, c'est pour Saint-Paul et Saint-Paul, la région et la commune de Saint-Paul, cette édite de collaboration entre la commune de Saint-Paul, vive Saint-Paul, vive Saint-Paul, vive la Réunion, vive nos assimilés ! Il y a un débat, je demande aux gens, qu'est-ce que vous attendez d'un maire ? Aillez dans un travail, moi je dis non, non, si je ne me reçois pas, je ne me écoute pas, je ne me connais pas de problème, je ne me connais pas de soucis, alors recevra la population ! Madame là, elle a 7 mandats, 7 mandats, 7 mandats, elle ne gagne pas, à remuer un mandat par un bulletin de vol, c'est là la clé, Saint-Paul, plus de 100 000 habitants, Saint-Paul, 25 000 hectares, de la rivière des Galets jusqu'à 35, du matin des larmes au sommet des montagnes, Non, nous ne pourrons pas barrer la mer, nous voulons pour Saint-Paul, un maire à temps plein, à temps plein, c'est le maire que nous voulons, un maire à temps plein qui est à disposition de la population ! Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je reconnais en toi l'homme politique de conviction, celui qui a des valeurs, celui qui a envie que Saint-Paul reste au bout, celui qui a envie que Saint-Paul retrouve la place, Il doit être la sienne, comme capitale historique de la Réunion, mais comme aussi capitale d'avenir, faire en sorte que Saint-Paul soit au-devant, et non pas comme c'est le cas aujourd'hui, une commune que nous regardons un peu, comme à la traîne dans le développement de la Réunion ! Et Joseph Sillimanet, ici, à Saint-Paul, est celui sur lequel nous fondons tous nos espoirs, celui qui sera capable, au mois de mars, l'année prochaine, avec votre soutien à tous, avec le soutien de chacun et de chacune d'entre vous, de remettre en question Mme Bélo. Mme Bélo a remporté une victoire en 2008, mais vous devez, chacun et chacune d'entre vous, lui dire l'année prochaine que Saint-Paul a été laissé à l'abandon, que Saint-Paul n'a plus sa place aujourd'hui qu'elle devait avoir, qu'on a sacrifié la zone de Cambé, alors que la zone de Cambé est un espace de développement extraordinaire pour tous les Saint-Paulois et pour tous les Réunionnais, où on peut créer de l'activité, où on peut rendre les entreprises, où on peut créer de l'emploi. Mme Bélo a sacrifié le développement du tourisme, en ne prenant pas la juste mesure de la crise que nous avons à subir, et c'est tout cela qu'il va falloir remettre en question. Et je veux encore faire une fois que cette ville, Saint-Paul, dans tous ses quartiers, soit demain l'une des villes les plus fortes de la Réunion, avec Saint-Mille, bien sûr, Saint-Pierre, Le Tampon, avec toutes les petites communes autour, c'est de cette manière que nous allons construire ensemble le développement de l'île. Merci de votre accueil, merci de votre soutien. Maintenant, le bal de votre camp, c'est à vous de porter cette responsabilité et d'avancer. Merci à tous et d'un campagne étonnant. Merci, M. le Président. On l'applaudit encore, parce que c'est grâce à lui qu'une union se fête à Saint-Paul pour gagner les élections le 23 mars 2014. Et c'est avec vous que nous gagnerons, c'est pour vous que nous gagnerons, derrière Joseph Cyril.